Deux semaines après son succès pour le quiz des champions, Cyril Ferrou est de retour pour une nouvelle édition Albert, pour sa troisième participation, attend de se payer son voyage à Tahiti la veille. Il a alors affronté Nathalie, venue de la Haute-Garonne et Gérard, chirurgien dentiste, originaire du Var. Nathalie a deux voiles qu'elle avait manche dans un restaurant étoile, la Tour des, Argent. Mais elle, animateur a vu qu'elle les a nomme à deux reprises. Pour éviter des repressailles, il lui a conseil subtilement des, a reuté de le dire. « Y citez-les une troisième fois, ils vont peut-être vous inviter gratuitement, y, a-t-il ironisé ? » Gérard, de son cote, a révélé sa passion pour la voile et sa traverse de Sanary-sur-Mer. Mais lorsque Cyril Ferrou a demandé depuis combien d'eux, Annie Hils était marié avec sa compagne, le co-présentateur a donc été sous le choc, car il ne se souvient plus de la duo de sa relation. Il a annoncé un drame à Vendée, avoir son information auprès de sa femme, présente dans le public. Cela ne l'a, a cependant pas empêché d'éliminer le champion Albert. Ce dernier est reparti, au bout de deux victoires et 1100 euros, dans sa cagnotte. Gérard est tombé sur les pays du G20 en finale. Mais elle, un d'elles, a bloqué de faire un grand chélème. Il a donc 600 euros dans son pactole. Il sera présent ce mercredi 1er février pour une nouvelle participation dans le divertissement. Le jeu de Cyril Ferrou a conquis 997 000 personnes de 17h à 10h. France 3 accuse le coup puisque le programme a égare 1,2 points sur une semaine et 1,5 points en un an, de l'ensemble du public. Cependant, la chaîne Ness, éclasse devant la fin du tel film de TF1, mais N, a pas réussi à atteindre les niveaux D. Cyril Ferrou est aux commandes de SLEM, diffuse du lundi au vendredi aux alentours de 17h sur France 3. N, a pas réussi à atteindre les niveaux D. C'est bon, c'est bon. 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 Sous-titrage FR ?